Comment vas-tu ? J'ai mal à la gorge. Ah, ça commence mal. Bah oui, mais bon, j'ai fait beaucoup de concerts ces derniers temps et j'ai mis un peu à mal ma voix et voilà. D'où la pastille. Malgré ça, j'ai l'impression que tu es un des favoris de cette troisième édition. Ah bon ? Oui, je te mettrai dans le trio de tête. Carrément ? Ah bon ? Non, tu n'as pas cette impression-là ? Non, vraiment pas. Non, pourquoi ? Je suis déjà très étonné de ce qui m'arrive là. Tu ne t'imaginais pas aller si loin ? Non, vraiment pas. Pourquoi ? Parce que je ne crois pas que je rentre dans le moule de The Voice. C'était un pari, pas un pari, c'était ma fille qui m'a inscrit. Donc forcément, j'ai dû un peu aller dans le sens de ma fille. Elle voulait vraiment depuis l'année passée que je m'inscrive. Moi, ce n'était pas trop mon truc. Et puis, j'ai dit pourquoi pas, on s'est prêté au jeu. Et puis maintenant, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit la fille ? Elle est folle ma fille. Bérenice, coucou ma chérie. Elle est vraiment folle, elle est toute folle, elle est contente. Moi, j'ai l'impression que l'équipe de Marc est plus âgée, plus adulte que les autres. Ben forcément, avec Philippe et moi, 51 et 40 ans, donc on est des vieux de la vieille, nous. Oui, mais justement, ça prouve bien que c'est possible, que ce n'est pas juste fait pour les petits jeunots de 17 ans. Ben oui, apparemment. Franchement, c'est étonnant. Est-ce que justement, cette maturité te donne des points forts ou des points faibles, à ton avis, par rapport aux jeux ou à l'émission ? Ça, ça ne s'est vraiment pas dire. Ça, il faudrait plutôt poser la question à mon coach. Oui. Oui, parce que perso, on n'est jamais content en tant qu'artiste, on n'est jamais content de soi-même. Oui, mais peut-être que tu as une plus grande sérénité que quelqu'un d'autre. Oui, j'ai un peu... Moins de stress. Oui. Non, le stress, j'ai fait des scènes énormes avec mon groupe, des grosses, grosses scènes devant plus de 6000 personnes. Je n'avais pas le trac du tout parce que j'étais avec la formation que je connais et tout. Oui, oui. Et ici, je pète des genoux. C'est comme un petit enfant. Ah oui, je pète des genoux autant que les autres. Oui, c'est ça. Oui, c'est la machinerie. C'est énorme de voice. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est beaucoup de stress. Comment est-ce que Marc, comme coach ? Marc, il est très... Mais comme je l'ai dit, c'est la voie de la sagesse. Il est très sage. Oui. Il n'est pas foufou. Il ne part pas dans tous les sens. Il sait très bien ce qu'il veut. Et on lui fait confiance. C'est la preuve. Grâce à lui, jusqu'ici, c'est grâce à lui que je suis là aussi. Bon, c'était quand même dans son équipe l'année dernière. Le gagnant. Le gagnant. Le gagnant m'a dit, oui. On espère que le gagnant est en équipe de Marc cette année aussi. Bon, il en faut un peu pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Mais bon, Marc est le meilleur. Oui, c'est vrai. Désolé, Bidji. Est-ce que tu te serais vu avec un autre coach ? Oui, Bidji. Oui ? Au début, j'étais hésitant entre Bidji et Marc. J'avais pris une décision chez moi avant de commencer. J'ai dit, oui, donc, c'est Marc. C'est plus le style qui correspond. Oui. Puis après, quand je suis arrivé à mon blind et qu'ils m'ont dit tout ce qu'ils m'ont dit, j'ai été hésitant par, allez, je veux dire, une fraction de seconde. Puis je suis revenu, on va dire, à ma première décision. Je suis resté… Bon, mais tu ne la regrettes quand même pas ? Jamais, jamais. Ah, très bien. Jamais. Alors, qui est-ce que tu verrais à tes côtés en finale ? Parce que, ah, moi, je te vois en finale, parce que j'ai dit, tu es dans le trio de tête. Merci. Alors, qui est-ce que tu crains le plus à tes côtés ? Ben, Loïc, forcément. Parce que, bon, Loïc, il est très touchant et c'est un garçon qui a encore beaucoup à prendre, mais qui a énormément de potentiel. Pour moi, celui qui a le plus de potentiel. Et alors, ma petite chouchoute, celle que je préfère, moi, c'est Alice. Oui. Alice, elle fait rêver. Bon, il faut quoi ? Que tu joues avec des gobelets ou que tu fasses des sauts périlleux sur scène ? Non, même pas. Non, je crois qu'il faut être le plus sincère et le plus honnête possible et donner le plus possible aux gens, quoi. Allez, merci beaucoup, Boris. Merci. Et bon suçage ainsi, hein ? C'est important. Sous-titrage ST' 501